Salut c'est Seb, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner les meilleurs exercices pour faire sonner votre pentatonique de manière simple et efficace. Regardez bien cette vidéo plusieurs fois, appliquez tout ce que je vous montre et vous allez voir que votre pentatonique va enfin sonner. Je prépare deux autres vidéos pour aller encore plus loin, donc restez connecté sur la chaîne, vous allez voir un bon panel pour que votre pentatonique sonne, que la guitare crie et trouvez vraiment de la mélodie. Je m'appelle Sébastien Corceau, j'ai plus de 300 covers à mon actif, quand j'improvise dans mes covers ça donne ça. Sous-titrage ST' 501 Alors si vous aimez mon style de jeu, la vidéo est faite pour vous, bien sûr si vous n'aimez pas, j'ai aucune prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Donc si vous aimez, appliquez, vous pouvez obtenir la même chose. Si vous n'aimez pas, désolé, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Allez, pour ceux qui aiment, c'est parti. Alors, on va prendre une boucle déjà pour commencer. Donc je vais faire un accord de Si mineur. Alors, je vais faire un accord de Si mineur, mais par contre, je vais laisser la petite corde à vide. Je vais juste régler mon looper pour que le son ne soit pas mal calibré. C'est parti. Donc je fais un Si mineur. Puis je vais faire un La majeur, avec une petite note comme ça, puis un Mi mineur, puis un Sol. Ok ? Donc c'est parti. Je vais essayer de faire une belle loop. Et un Sol à la fin. Voilà. Donc j'ai ma boucle. Je vais vous donner plein d'étapes. Première étape, donc on est en Pinta de Si. Première chose, descendez votre Pinta, remontez votre Pinta. Alors, en théorie, on dit qu'on monte une gamme quand on va vers le Sol, d'accord ? Quand on va vers le Sol physique, en gros, quand on part de la grosse corde vers la petite corde, on dit, dans la théorie, qu'on monte une gamme. Ce qui est logique parce qu'on passe d'une note à une autre note. Mais moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Je vais vous dire, je descends ma gamme et je remonte ma gamme. C'est physiquement, d'accord ? Alors, je vais vous faire une vidéo qui va s'afficher quelque part. Vous pouvez cliquer dessus pour aller apprendre la Pinta tonique si vous ne connaissez pas la position. Je vais vous la montrer en La, d'accord ? Donc en case 5. Mais en fait, après, selon la tonalité où vous êtes, ça va se déplacer. Bref, donc, descendez votre Pinta de manière musicale, pas robotique. Non, essayez de faire un truc doux. Méditatif. Ok. Deuxième étape. Vous allez vous arrêter sur une note, puis reprendre votre processus de descente et de montée de gamme. Écoutez la différence. On attend. Maintenant. Alors là, je vous conseille de faire cet exercice de manière inconsciente. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce que vous faites, mais vous allez le faire en vous arrêtant sur une note quelque part de votre choix. Soit vous faites comme moi. À chaque fois que vous arrivez sur cette note, la première note de la corde, vous vous arrêtez. Mais après, vous pouvez le faire sur la deuxième note. Bref, il faut le faire à peu près tous les jours. Et à un moment donné, ça va devenir un peu automatique. Et alors, je vais vous donner le meilleur conseil qu'on puisse donner pour bosser l'impro. Chantez les notes à voix haute. Parce qu'il faut synchroniser. Quand vous jouez quelque chose, c'est pas du pif. Même s'il n'y a pas de théorie. Moi, je n'utilise pas les six, etc. Mais c'est pas du pif. J'ai synchronisé ma guitare avec moi. Et du coup, quand je joue une phrase, c'est quelque chose que j'ai en tête qui ressort dans la guitare. D'accord ? Bref, je la vois cassée. Je fume pas, c'est le matin. Donc du coup, là, vous allez faire ce que je vous ai dit. Vous arrêtez sur une note. Vous vous arrêtez sur une note. Rien que ça, ça sonne. Ne négligez pas tous ces exercices. C'est la base. Si vous voulez sonner comme moi, c'est la base. Ça semble simple, mais c'est la base. Alors, il n'y a pas de règle. L'improvisation, c'est un laboratoire. C'est une expérimentation. Je vous montre des choses. Je vous donne des outils. Je ne peux pas vous apprendre à improviser. Je peux juste vous donner des outils, des protocoles. Mais tout le reste, c'est à vous de le faire. D'accord ? J'ai une formation pour ça, pour l'improvisation, qui se fait avec du suivi, parce que sans suivi, ça serait vendre quelque chose, pour le coup, là, qui n'aurait ni queue ni tête. Il faut un suivi pour ça. Si ça vous intéresse, contactez-moi à mon adresse mail. On discute. Vous allez voir les tarifs, comment ça se passe. Et on peut partir sur ça. Par contre, il faut savoir jouer un petit peu, quand même. Il faut au minimum savoir jouer des solos. Basiques. Parce que si vous ne savez pas jouer un solo basique, comme celui de Californication, si vous n'avez pas assez de technique, il faudra alors passer par cette formation avant. Parce qu'on ne va pas improviser si on n'a pas d'armes, pas d'arguments. Voilà. C'est important de le savoir. Donc, contactez-moi si votre rêve, c'est d'improviser comme moi et d'être libre sur votre instrument, comme moi. Toujours comme moi. Si vous voulez faire plus, du jazz, ça, c'est pas avec moi. Donc, maintenant, je vais vous montrer qu'avec les effets de jeu les plus basiques, on peut faire sonner enfin notre pentatonique. Parce que là, je vous balance plein de trucs. Mais dans la formation, on fait étape après étape. Je vérifie, je vous challenge, etc. Je vous prends par la main, je vous motive, je vous booste. Et puis, on établit ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Du coup, là, ça fait vraiment, je vous donne tout ce que je peux. Mais voilà. Donc, on va commencer par les vibrato. On descend notre gamme et on vibre sur une note. Écoutez la différence entre je le fais pas et je le fais. Je le fais pas. Maintenant, je vais vibrer sur une note. Ça change tout. Donc, on a les vibrato. C'est le fait de vibrer. Bon, ça, je l'explique dans la formation. On les travaille. Ma formation, ça va beaucoup plus loin. On comprend c'est quoi le vibrato, le pull-off, le hammer-on, etc. Mais surtout, je vous explique la mécanique et je vous explique comment le travailler. Et on le travaille ensemble dans un Train With Me, c'est-à-dire des vidéos où je le bosse et vous le faites en même temps que moi. Ça, c'est juste génial. Donc, là, on a aussi les bends. Les bends, c'est très guitare-héros, les bends. Vous voyez ? Un bend bien placé et un vibrato, ça change tout. Imaginez, il y a une musique. Rien que ça, ça suffit pour faire sonner et trembler tout le monde. Il y a aussi le bend vibré qui est magnifique. Il y a les slides. Alors, imaginez, je descends ma gamme. Bend. Fibrato. Mais vous voyez, on en revient... Alors, attendez, parce que... On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il faut chanter tout ça parce que sinon, c'est du pif. Alors, au début, on va être très clair. Au début, quand on improvise, c'est du pif, c'est de l'expérimentation. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument chanter toutes ces notes à voix haute pour que ça se synchronise. Ça marche, franchement, très, très bien. Ça prend du temps. Mais si vous êtes impliqué, vous pouvez le faire vraiment et vous faire plaisir dès les premiers jours. Donc, là, je vous ai montré les slides, les vibratos, les bends, il manque les pull-off et les trilles et les hammer-on. Attendez, je me dis son, ce sera mieux. Vous voyez, si je descends en basique, c'est joli, c'est de l'aller-retour, mais aussi en... D'accord ? Trilles. Le silence, c'est très important aussi. Ah oui, parce que si on fait que jouer, c'est chiant. Alors que si on fait des trucs sympas, on laisse déguster, découvrir. Vous voyez ? Donc, là, je vous ai parlé des effets de jeu à la main gauche. Il y en a d'autres, il y a des harmoniques. les harmoniques d'eau naturelle et artificielle. Et bien sûr, un effet de jeu qui pour moi est le plus important à la main droite, c'est l'étouffée. C'est ce qui fait tout mon jeu à moi. Je joue sans étouffée et d'un seul coup, je me mets à jouer en étouffée et ce sera votre cœur qui me dira si vous trouvez que c'est plus avec... C'est plus chaud ou pas ? Parti ! Sans étouffée ! Je vais l'étouffée maintenant. Attention ! Oh, j'étouffe pas tout le temps ! Sans étouffée ! Étouffée ! Alors là, je suis allé sur d'autres notes et du coup, on va faire une petite transition par rapport... Alors attendez ! Hop là ! Oui ! Par rapport à la vidéo suivante qui va sortir, c'est que moi, dans la prochaine vidéo, là on était basique sur la gamme PintaBasique, je vais vous montrer deux petites notes en fait que j'appelle des notes intenses. Normalement, c'est des notes issues de la gamme mineure naturelle. Bref, dans la formation, bien sûr, on met à cheval les deux grosses gammes on va dire qui peuvent vraiment être utiles parce que moi, mon objectif, c'est pas de vous faire comprendre la théorie pour la théorie, non, c'est juste de vous donner des outils pour jouer et vous faire plaisir et surtout que ça sonne. Du coup, la prochaine vidéo, je vous montre la différence entre ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui avec cette vidéo et ce que vous allez pouvoir faire avec la vidéo suivante. Écoutez, le son, ça va changer, ça va pleurer un peu plus. Donc aujourd'hui, très rock. il y a les plans aussi, il y a les effets de jeu qu'on peut mettre, les étouffées, le volume, l'attaque du volume. Moi, je joue sans médiateur, donc j'ai la chance de pouvoir mettre l'ongle ou la peau et de frapper vraiment. Jouer sur le volume. Donc du coup, ça se fait très rock. Et maintenant, je vais rajouter les notes. Bien sûr, là, je ne vais pas sur les autres positions de gamme. Parce que dans la formation, on voit comment passer d'une gamme à l'autre. là, j'ai rajouté un effet de jeu qui pour moi s'appelle la vitesse. Voilà, après, il y a la bleue note. Bref, il y a plein de choses. Il y a plein de petites choses toutes bêtes qu'on peut mettre en place semaine après semaine. Du coup, donc la deuxième vidéo, ça sera ces fameuses notes intenses. Imaginez, je ne les mets pas. Ah, ça aussi, c'est très important de doubler des notes. Note intense. Voilà, bref. Et donc, dans la dernière vidéo, parce qu'il y en a trois qui vont sortir, donc celle-là, c'est la première, la deuxième, c'est les notes intenses et la dernière, ça sera joué sur une corde. bref. donc il y a plein, plein, plein de choses à mettre en place pour que l'impro devienne vraiment sympa. Je coupe ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. appliquez simplement. Prenez une feuille, regardez cette vidéo, elle est longue. Prenez une feuille et si jamais vous avez envie d'être aidé et vraiment de faire les choses dans l'ordre et d'être sûr que votre niveau est au point au jour d'aujourd'hui pour commencer l'impro, contactez-moi sur mon mail et avec grand plaisir on pourra travailler. Maintenant, attention, c'est un investissement niveau financier parce qu'il faut payer la formation. C'est accessible mais il faut aussi payer le suivi mais par contre, il faut surtout s'impliquer. Surtout s'impliquer sans se mettre trop de pression parce qu'il faut arrêter. J'ai trop d'élèves qui se mettent la pression. Après, on discute, ils se calment. Il faut prendre le temps aussi d'apprendre à jouer de la guitare et à se faire plaisir. Mais donc voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. On va se quitter sur une petite impro. Je vais réaccorder ma guitare pour être sûr que tout est nickel pour ne pas faire de la daube. Je vais essayer de vous faire une petite impro simple. Vraiment simple. Alors après, l'improvisation, c'est pareil, c'est délicat parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne sait pas jouer. On a toujours l'impression qu'on doit apprendre encore et c'est vrai, on doit toujours apprendre. On a toujours cette impression d'insatisfaction, de putain, je tourne en rond, je tourne en rond. Même moi aujourd'hui, je trouve que je tourne en rond. Bon, j'ai des choses qui m'aident de ne pas tourner en rond. C'est d'aller choper des plans à droite, à gauche. Et du coup, dans ma formation, c'est vraiment de A à Z. On part du début, on ne sait pas du tout improviser. On s'amuse à prendre notre niveau et à le monter comme le mien. Alors peut-être que vous aimeriez jouer comme, je ne sais pas moi, des grands jazzmans. Alors ça, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre mais les bases que je vais vous apprendre vous permettront techniquement d'après. Parce qu'en fait, à la fin de ma formation, je vous apprends à devenir un peu plus autonome, à chercher des plans, etc. Et c'est là où tout va changer. Si vous voulez faire du jazz, il faudra aller chercher des plans de jazz, à écouter de la musique de jazz, à aller écouter les accords qu'il y a dans les musiques. Et là, ça va plus loin. Mais je veux dire, je vous prépare à tout ça. En tout cas, si vous voulez jouer comme moi, la formation est faite pour ça. Donc, c'est parti. On se quitte en musique. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. J'ai pris un énorme plaisir à partager avec vous tout ça. C'est des choses très basiques. Je pense que je ne vous apprends rien. À mon avis, vous savez déjà tout ce que je vous ai montré. Mais ça vous met un petit rafraîchissement et mettez-le en place tous les jours. Pas pendant 4 heures, juste pendant 10 minutes à 15 minutes par jour. Ça suffira pour exploser votre niveau en quelques semaines déjà. Déjà en quelques jours, vous allez progresser et vous faire plaisir. Et ça, c'est le plus important en musique. Donc là, j'ai créé une boucle d'effets. Mais en vrai, j'aurais pu lancer un backing track. J'aurais pu jouer par-dessus une musique. Bref, on voit tout ça dans ma formation. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, likez et commentez pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fera grave plaisir de vous lire et de vous répondre surtout. Et puis, si c'est la première fois que vous voyez ma tronche, abonnez-vous. Alors, je joue aussi beaucoup avec les volumes de la guitare. J'adore. Ça, c'est la dernière astuce de la vidéo. Vous voyez la différence ? Allez, on se qu'il y a de la musique. On se qu'il y a de la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501